... Après le Japon, l'Espagne, la France et l'Italie, nous voici aux Pays-Bas. C'est ici que se disputera la cinquième manche du Championnat du Monde MotoGP sous l'égide de la FIM. La capitale, Amsterdam, est une ville de culture, de raffinement et de canaux. Un creuset cosmopolite qui est le vrai visage de ce pays. L'architecture 17ème et 18ème, les vélos, les canaux, tout dans cette ville contribuent à lui donner cette atmosphère si particulière. Ce dont on peut être sûr, c'est que les motards hollandais adorent leurs Grand Prix. Le Dodge TT Dassen est l'événement sportif le plus important de la vie. Le circuit Dassen est situé dans le nord des Pays-Bas, près de la ville de Groningen, à presque 2h30 de route d'Amsterdam. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour cette manche du Pays-Bas. Sur le circuit Dassen qui est un circuit ultra rapide, vous allez le voir assez rapidement. Et notre problème, le vrai problème qu'on a avec ça, c'est qu'on a une moto qui n'est pas du tout rapide en vitesse de pointe. Donc on va faire avec, mais c'est pas sûr que ce soit très concluant. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression qu'il n'est pas très beau. Mais je ne crois pas qu'il y ait la pluie dans le jeu, enfin je n'ai pas le souvenir qu'il y ait la pluie. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'il y en ait, ça pourrait peut-être changer un petit peu la méniabilité. Le problème que j'ai avec ce tracé, c'est qu'il n'y a aucun moment où je suis rapide pour attraper un peu le vélo. C'est un petit tournant. C'est un petit tournant. Peut-être un peu la chicane de fin à la limite. On a fait le septième temps. Ça me parait trop beau pour être vrai. On va faire un dernier tour quand même. Au cas où. Jamais hein, ce sera malentendu pour ne pas te améliorer. C'est un petit tournant. C'est un petit tournant. C'est un petit tournant. Je pense que le moteur va souffrir, avec les lignes droites aussi grandes. La différence de vitesse entre lui et moi. Je ne sais pas trop s'il y a une position à adopter à la réaccélération, peut-être pour aller mieux, je ne sais pas. Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'autre, à part la position basse pour aller plus vite en ligne droite, effectivement, pour avoir le moins de prise au vent, je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait faire pour l'accélération. A chaque fois, j'ai l'impression d'être vraiment, vraiment lent. Bon, là, pour prendre un fond ce virage, il va falloir sur les taux. On va essayer de perdre le moins de vitesse possible. C'est un scandale, on va quand même aller en ligne droite, voir ce que ça donne. combien ? Quatrième ? Ok, on va voir le résultat final. Et du coup, quatrième temps, effectivement, une seconde, mais c'est incroyable parce que sur le circuit, ils nous doublent tous et là, on n'a qu'une seconde neuf de retard. Ah, c'est bizarre. Bon, enfin, on va commencer la course, du coup. On se rend pris motos du Pays-Bas. Consorisé par Von Dutch. Ah, c'est quoi, ça, c'est pas vrai. Alors, on est... Non, pardon, on part, oui, on part toujours en première ligne. C'est un point qu'on part aussi bien, d'ailleurs. Allez, c'est parti. C'est marrant parce que le point de vue, il fait autour de la fille, en fait. Je ne sais pas si vous avez manqué la caméra à ce niveau-là. Ouais, départ pas trop mal pour une fois. C'est pas trop perdu à l'accélération. Bon, ça va être... Ça va être très compliqué. Sincèrement, eh ben voilà, on a envoyé déjà un premier motard dans le décor. C'était vraiment pas le but, mais je sais pas, je pense que c'est pas très d'accord aussi fort. Ça va tellement être lent, ça va être déprimant. Peut-être qu'en course, ils seront plus lents. Si on terminait dans le top 10, ça serait une bonne réussite quand même. Je peux être quand même assez... Terre à terre, enfin assez réaliste. On n'a aucune V-Max. Regarde les deux devant, on les voit même plus. Prochaine mise à jour de la moto, ça sera la... Ça sera la vitesse de pointe. Je pense que là, vous l'avez compris. Pour l'instant, on est troisième. Ça se passe pas trop mal. Dans la partie lente, on les a bien rattrapés. C'est ici que ça devient très complexe. On va passer premier ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, mon moteur est déjà rouge. Alors qu'on est à peine dans le premier tour. C'est toujours 5 tours à parcourir. Je pense que se baisser trop tôt à l'accélération, c'était pas le bon plan. Ah ! Le corps aussi écrase le championnat, pour le moment. J'ai perdu du temps dans l'accélération, malheureusement. 5 tours à parcourir... je me concentre quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros points à prendre même pas la petite musique aussi en fond je trouve que ça est bizarre dans un jeu de moto mais les musiques sont pas trop envahissantes ça reste assez sobre oh la 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 le passage en première place au dernier moment si on fait ça à chaque tour c'est bon on peut gagner donc il nous repasse devant pendant le tour ça me gêne pas bon après tout va se jouer de toute façon on va presque rien d'une victoire là maintenant ça glisse ouh 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 le pneu derrière ah judeur lui ça c'est parfait pour la vitesse de Vox on s'est même éloigné du troisième on s'est même éloigné du troisième par contre ça glisse pas mal du train arrière voilà on a l'inspiration voilà on a l'inspiration C'est tendre, mais... Mais par contre, en vitesse, ça marche bien. Un petit cut léger. Avant d'un détour. Oh, attention. Voilà, malheureusement. Oh, et même Nekanou est revenu. Et vous voyez, la petite erreur, ça va très vite. Wouah, 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 attention. C'est pas le moment de faire une erreur. Oh, non ! Aïe, aïe, aïe. Et voilà, on est neuvième. Ouais, on reste un tournée pour monter, mais ça va être compliqué, là, par contre. Sous-titrage ST' 501. oh on est bien remonté ça fait plaisir oh j'ai réussi à la prendre à fond cette fois-ci une belle prise de virage du coup on revient à la troisième place c'est parfait et c'est le dernier tour eh bien Jik a bien recollé en tout cas à Rossi c'est parti c'est parti elle a ligne droite pas très droite mais à fond c'est raté là non hop 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 attention allez le tour de droite et la dernière grosse fin droite avant la première chicane c'est ici que tout va se jouer oh putain oh bah bah et on va pas gagner malheureusement on finit deuxième ouf ah j'ai raté j'étais tellement je suis tellement vite dans l'avant dernier avant dernier virage ça a pas passé malheureusement et je pense que ça serait passé on aurait pu chipper la première place à l'antino Rossi dans les derniers mètres mais c'est quand même une super deuxième place franchement combien a fini Jürgen van Gorberg 15ème ok bah c'est pas mal alors du coup au championnat qu'est-ce que ça va donner pour nous et on monte en cinquième place du championnat avec 45 points bon l'antino Rossi on en parlera pas non il faut qu'il y a B pareil 80 peut-être qu'on peut chercher la troisième place encore ça reste possible bon on va voir évidemment les prochaines courses c'est assez paradoxal quand même parce que j'ai jamais eu l'impression d'être aussi lent sur un tracé et finalement au cours ça s'est bien passé on voit l'accident au départ là donc bah on verra la suite et j'ai débloqué une façon suivante c'était circuit à scène je peux désormais utiliser ce circuit dans d'autres modes de jeu voilà le replay on va quitter et du coup on va pouvoir attribuer encore une ligne de crédit alors le freinage je m'en fiche un peu franchement je trouve que ça marche bien comme ça déjà puis ça me permet limite de limite de de ranger la vitesse comme ça freine pas d'un coup je perds pas trop de vitesse donc ça c'est pas mal on va mettre peut-être la stabilité je sais pas non on va mettre un peu de hésite sur l'accélération sur la Vmax on va aller remettre ah j'ai mis 5 crédits d'expérience mais c'est trop bien c'est énorme 5 crédits on va tout augmenter bien sûr et je vais mettre plus en ouais je vais mettre un peu plus en en quoi je pourrais être un peu plus en vitesse et du coup on se retrouvera à Donington alors je sais pas si c'est la version longue ou pas ou si c'est une version un peu différente de Donington classique je vous dis à la prochaine donc pour la 6ème manche du Open a MotoGP on est au bout de la Terre ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501